Aussi fort que vous allez la lancer à terre, elle va toujours remonter. Ça m'en a beaucoup appris sur la balance dans la vie. C'est facile de réussir quand tu penses à ça. T'as juste à travailler non-stop, faire les bonnes choses, puis tu vas réussir. Mais réussir avec intégrité, en gardant tes relations intactes, que ce soit tes relations de couple, de famille et d'amis, en plus de garder ta santé intacte, c'est toute une mission, mon ami. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Julien Aroun, propriétaire de Belive Supplements. On a parlé de Belive Supplements et de la mission à travers tout ça. On a parlé de lecture et de l'analogie des boules de cristal. Et on a parlé de la transparence dans l'industrie des suppléments. Donc, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 à 3 sur iTunes, un review. Et sur ce, bonne écoute. All right, merci Julien d'être là. Merci à toi de m'en recevoir. Bienvenue sur le Quantum Podcast. Ben oui, enfin. Il était temps, hein? Je sais pas ce qu'on attendait. Donc, Julien, parle-nous un peu, c'est quoi Belive Supplements? C'est quoi l'émission derrière ça? On commence tout de suite dans le... Dans le vif du sujet. J'aime pas de quelque chose. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est quoi Belive? On me parle de t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, c'est quoi Belive? C'est Julien Rune. Pour ceux qui me connaissent pas et qui suivent Jacob, il ne faut pas être beaucoup nombreux, mais Jacob et moi, on va faire des lives ensemble pendant bientôt 3 ans. C'est sûr qu'on a diminué le volume un peu parce que les deux ont le plus de travail qu'on avait avant, malheureusement. Ou heureusement, dépend comment tu le vois. Enfin, sur le podcast, en fait, je suis propriétaire de Belive Supplements. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est la seule marque au monde et fièrement la première qui est publiquement testée par des laboratoires indépendants. Et les analyses sont donc sur le site web, accessibles à tout le monde. Dans le fond, on est la compagnie, selon moi, au mieux de mes connaissances, au monde qui est la plus transparente. Donc, c'est ça notre mission. C'est d'offrir au mass market, donc à des prix accessibles, abordables, des produits de qualité qui sont transparents. C'est ça qu'on fait avec Belive Supplements. Puis parle-nous d'un peu comment ça a commencé, tout ça. Je n'irais pas dans le vif de l'histoire, faute de ne pas vouloir me faire poursuivre pour quelconque raison. Mais disons qu'au fil du temps, en étant dans l'industrie, je me suis rendu compte de ce qui se passait au niveau de comment Santé Canada analysait les produits, etc. Est-ce que Santé Canada analysait les produits? Là, il était la vraie question. Quand on ne connaît pas l'industrie, on pense qu'un NPN, qui est un numéro de produit naturel, en fait, qui est en droit de vente au Canada, nous protège, nous, en tant que consommateur, des déclarations qui sont faites sur l'étiquette versus le produit qu'on consomme en tant que client. Je me suis rendu compte qu'il y avait un grand accord de qualité et de vérité, surtout, à travers ça. Ça m'a choqué. Pour dire la vérité, moi, j'ai quitté l'industrie. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré environ une semaine. Parce que, bon, ça m'a... De ma frustration, il est née une idée qui est Believe Supplements. Et où je travaillais avant, j'ai rencontré mon partner, qui est Maxime Germain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir sur Instagram, Maxime Germain 1. Je ne sais pas pourquoi il y a un 1, je ne l'ai jamais demandé. Donc, c'est mon partner, on s'est rencontrés là. Je me souviens, écoute, comme c'était hier, on s'est assis au Tim Hortons à Blainville ensemble. On a parlé de cette idée-là, d'apporter de la transparence dans l'industrie. Et de là est né Believe Supplements, c'est d'une frustration. Des fois, on dit que nos plus grandes frustrations sont la source d'un feu. Ça a été ça pour moi, la source d'une passion. Je pense que pour toi aussi, d'ailleurs, ça a été ça dans le coaching. Au fil des années, c'est ce que j'ai cru comprendre. À quel point le coaching de piètre à qualité au Québec, ou même dans le monde, te faisait scier des dents. Comment ça a commencé? À part de nous, moi je le sais, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ça a commencé à quelle année? 2016. Parle-nous du cheminement de Blainville Supplements de 2016 à aujourd'hui. Je vais essayer de faire une version courte de tout ça. Mais en 2016, on commence, Max et moi, dans mon condo. On opérait de mon condo. Écoute, je l'avais un peu au même moment. Moi et ma blonde, à l'époque, on s'est laissés. Donc, j'avais le condo à moi maintenant, un grand, grand, quatre et demi. Puis, on a décidé, Max et moi, de le virer en bureau. Ça fait que mon condo, comme tu le sais, à l'époque, s'est transformé. Écoute, il y avait du stock partout, partout. Des boîtes de protéines, ça prend de la place, imagine, dans un condo. Fait que je dormais avec, comme table de chevet, des boîtes de protéines. La seule chose que j'avais dans ma chambre à l'époque, c'était un lit qui était entouré de boîtes. J'avais ma chambre d'amis qui était remplie de boîtes. On avait des bureaux dans le salon. Écoute, ça traînait partout. Puis, tranquillement, on essayait de se faire connaître de là. Écoute, on portait tous les chapeaux, bien sûr. Des moments moins faciles que d'autres. Mais je pense qu'on s'en est bien sortis. Puis, ça a été pas une dure première année. Je pense que ça a été une première année très bonne sur le papier, si tu compares à n'importe quelle première année de toute compagnie. Ça a été très bon, mais beaucoup de travail. Porter tous les chapeaux, opérer du condo. Écoute, je me souviens, non seulement ça, mais on faisait les lives et on créait beaucoup de contenus dans ce temps-là. Je veux dire, je faisais un live par jour dans ce temps-là. Fait que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Si je me souviens bien, pendant quelques semaines, les lundis-mordis, je descendais à Gatineau, aller faire des démos dans un gym. On faisait tout en notre possible pour se faire connaître. Il fallait le faire. Gatineau, c'est pas à la porte. C'est 1h45 chez nous. Deux fois par semaine, je revenais. On faisait les lives le soir, comme à 10h. Ça a été des journées non-stop tout le temps. Je pense que pendant la première année, j'ai pris pratiquement aucun congé, outre les vacances de Noël. Ça a été assez fou. Assez fou. Je te dirais que juin 2017, au moment où on a sorti les fameux Flavor Pack avec la protéine, ça nous a propulsé au Canada au grand complet. Du jour au lendemain, je veux dire, tout le monde savait qu'on était qui. À partir de là, il y a eu un momentum qui s'est créé. La deuxième année, on a triplé ce qu'on a fait dans la première année. Ça a juste explosé d'un coup. C'est quand que vous avez rentré au GNC Canada aussi? GNC Canada, un peu dans le même moment que le Toronto Pro. Les Flavor Pack ont été annoncés. On les a présentés là-bas. Ça a été à folle et furieuse. On a eu des commandes, 1000 pots de protéines d'un coup. Des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Quand tu commences, tu vends 12 pots de choco, 12 pots de vanille, tu es complètement fou. Un moment donné, tu arrives du jour au lendemain, tu en vas à 1000. Tu es comme wow. À Toronto, cette année-là, je t'étais avec nous. Le monde capotait sur le produit, des flavors et tout. J'avais eu vraiment beaucoup d'engouement avec ça. Ça a été le galon de gaz qu'on a mis sur le feu. Il y a été tout un changement. Cette année, je te dirais que les deux autres gros changements qu'on a eus, c'est le Energy Burner. Ça a été un gros skew pour nous autres. Je pense que c'est un beau produit. Abordable, transparent, encore une fois, même chose. Puis là, le Pompadik, d'ailleurs, qu'on est en train de boire en faisant le podcast. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va voir après 30 minutes. Puis aussi, il y a la Chine que vous avez rentré? La Chine, tu vois, j'ai oublié. Puis, on rentre à l'international. On a aussi le Liban qui est très, très intéressé. Ils ont eu les simples postes de produits. Ils nous ont demandé même de travailler sur le contrat de distribution internationale. Fait que possiblement, le Liban, d'ici la fin de l'année, 2019, pas 2018. Et la Chine, le dépôt s'en vient. Fait que c'est en branle. Vous êtes distribué où au Québec? Y a-t-il des places que vous n'êtes pas distribuées? En ce moment, on n'est pas chez Popeyes. Je vais y aller avec les grandes bannières. On n'est pas chez Atomique non plus. On n'est pas chez Planète Nutrition. Partout dans les shops santé, plusieurs magasins indépendants comme Nutrition Suprême, Équilibre Performance. Tous les coachs connus au Québec qui ont leurs magasins. Des cas que j'aime bien. Sinon, au Canada, partout. Je veux dire, on est environ, incluant les gyms, par des 400 magasins au Canada. Quand même fou. C'est quoi? Parle-donc un peu du plus gros obstacle que tu as eu à travers tout ça? Oh my God. Le cash flow. Quand tu crois vite. C'est encore un problème qu'on a aujourd'hui avec la croissance. Ce n'est pas évident de fueler justement ta croissance. C'est un des plus gros problèmes. Je pense que toutes les compagnies qui croient vraiment rapidement ont ce problème-là parce que tu es au point où tu n'as pas assez d'historique avec la banque pour pouvoir lever de l'argent. Moi, je ne suis pas assez si je n'étais pas assez solide personnellement pour fueler des commandes de dizaines, dizaines de milliers. Ça a été ça notre plus gros défi. Je te dirais, en toute honnêteté, je pourrais partir sur des histoires qui ne sont pas vraies, mais ça a été ça notre plus gros problème parce que je pense que dans l'ensemble des autres choses qu'on a besoin en tant que compagnie pour réussir, Max et moi, avec l'équipe qu'on a autour de nous, on cover bien. On s'en sort vraiment bien. Soit marketing, soit au niveau des ventes ou au niveau du web. On est présent partout, mais pour ce qui est de l'aspect financier de la chose, tu es un peu victime des décisions de la banque et ça n'a pas toujours été positif. Je me souviens de quelques appels avec Visa qui n'étaient pas super agréables. Pas parce qu'on n'était pas assez. Notre crédit n'était pas bon ou whatever, c'est juste que tu n'as pas d'historique, donc ils ne veulent pas te passer d'argent. Le jour où tu n'en as plus besoin, tout le monde veut t'en prêter. Parce que si je comprends bien et pour mieux imager, c'est que dans le fond, tu commandes des pots, tu y revends après. Mais là, tu as plus de commandes, donc il faut que tu en commandes encore plus. C'est ça. Il faut que tu payes ce stock-là. C'est ça. Donc, il faut toujours que tu devances cet argent. Voilà. Souvent, des quittanions, 30 jours pour payer. Il y a un trou qui se crée. C'est ça qu'on appelle un problème de cash flow. C'est que tu n'es juste pas capable d'acheter le stock que tu sais que tu vas vendre. Tu n'es juste pas capable de l'acheter. Puis là, c'est rendu que vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous autres? On est à 5 en ce moment. OK. Puis j'essaie de garder mon équipe la plus petite possible. J'aime honnêtement de la façon que je vois ça, j'avais déjà fait d'ailleurs dans un vlog, j'avais déjà dit que j'aime mieux être entouré de... J'aime mieux avoir 5 Lebron James dans une équipe qu'avoir 40 personnes comme moi sur un terrain. Je pense que 40 gars comme moi contre 5 Lebron James, ils vont déchausser toute la game. Fait que l'important, ce n'est pas le nombre d'employés que tu as, mais la qualité d'employés que tu as. Puis je suis le genre de gars qui est partant pour payer tout le monde plus cher qu'il devrait être payé. Ou du moins payer les positions plus chères pour attirer des talents puis du monde qui vont rester plus longtemps. parce que tu sais la rotation du staff, tu sais que moi à quel point ça coûte cher, il faut que tu les formes, blablabla, tu ne sais jamais quand ils vont partir. C'est un peu ça ma vision des choses. Max, c'est la même, donc on s'entend bien à ce niveau-là. Puis on a été chanceux à date, on ne s'est pas planté avec personne puis on a vraiment une belle équipe. On est super contents. Puis là, présentement, parle-nous un peu de ce que tu fais dans Belive là, à cette heure-là. La majorité de mes journées, maintenant qu'on a Denis Pierre, un de mes amis d'enfance aux opérations, très content, très reconnaissant qu'il soit là. C'est surtout de la commercialisation que je fais. On focus sur le marketing, la stratégie de médias sociaux. J'ai une fille maintenant qui fait les médias sociaux avec moi, donc qui s'occupe de tous les ambassadeurs, etc. Moi, je fais un peu la stratégie avec elle. Elle, elle exécute la stratégie que moi, je mets en place. On a aussi un photographe qui travaille avec nous à temps plein. On a des shootings à chaque semaine avec L.P. Wilford. Je suis en train de scrapper son nom. Excuse-moi, L.P. Donc, on a des shootings avec lui à chaque semaine pour la qualité de contenu. C'est vraiment mettre la stratégie de marketing en place, la stratégie web aussi pour le U.S. qu'on va ouvrir en janvier 2019, enfin. On va vendre direct au U.S. On ne fera pas de détaillants pour commencer juste du online. Il faut que je bâti à un site web U.S. puis une stratégie marketing, une stratégie de pricing qui est vraiment différente là-bas aussi. Le marketing online, c'est ça ma passion. C'est ça que j'aime faire. En ce moment, la majorité de mes journées sont surtout autour de ça. Je pense aussi, comme tu disais, tu t'occupes du site web et toutes ces affaires-là. Je pense fortement, plus j'en connais, plus je pense que chaque personne qui a une compagnie devrait apprendre comment ça marche. Les sites web, ça coûte énormément cher de se faire faire des affaires-là. Et quand tu connais les bonnes bases, je pense que ça peut te faire sauver beaucoup de sous au début. Souvent, on va parler avec du monde et ils disent « Ouais, j'aimerais ça partir à un site web et je n'ai pas assez d'argent. » Mais il y a vraiment des moyens de faire ça toi-même. C'est drôle parce que ça part de là aussi le fait que je suis capable de faire du web et du design. Dans la première compagnie de coaching que j'ai commencé dans le temps qui s'appelait « Fait Addict » il y a des années de ça, j'avais payé mon site web une fortune. Cher. Moi, dans ma tête, c'était pas cher. T'es 16 000$. Quelque chose, c'est même. Je pense que c'est standard comme prix. Il y a des sites qui se vendent bien plus cher que ça. 15 000$. 6 000$, c'est assez standard pour un site de base avec rien de fancy. Transactionnel, 6 000$. À partir de là, j'avais plus d'argent pour faire des modifications. J'ai dû apprendre à faire des modifications et en apprenant à faire des modifications, avec le temps, j'ai appris à faire autre chose grâce au site qui s'appelle lynda.com. Matt, si tu veux le mettre l-y-nda.com. Là-dessus, tu peux tout apprendre. WordPress, Illustrator, Photoshop. Il n'y a aucune raison. C'est tellement bien fait. Même ma soeur est en design à l'université en ce moment. Elle complète son bac et je n'en reviens pas à la vitesse que tu as appris comparé à moi avec le bac. C'est tellement bien fait. Si tu es autodidacte, tu es le genre de personne qui est capable d'apprendre à partir d'un vidéo et quelqu'un qui t'explique quelque chose sur un ordinateur, honnêtement, tu peux tout apprendre sur ce site-là. Tout. C'est là que j'ai appris. Oui, ça prend des heures. Oui, ça prend peut-être 2-3 ans avant d'être à l'aise avec Photoshop, Illustrator, le web, etc. Puis, ça prend une certaine passion pour ça. Moi, j'ai été chanceux. C'est ça que j'aime faire. Mais tout de même, il n'y a aucune raison de ne pas apprendre. Puis, oui, ça change tout. Ferme-nous donc c'est quoi le meilleur truc si quelqu'un veut se faire commandité par une marque de suppléments. Parce que tu dois recevoir des milliers de candidatures par semaine. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça prend? Écoute, on en reçoit des candidatures, tu n'as même pas idée. C'est rendu que je ne lis même plus, honnêtement. Fait que je me dis, si je n'ai pas déjà eu un oeil sur toi, bien, je ne lis même pas les meilleurs. C'est triste, mais c'est ça, on en a trop. Il faut, écoute, avoir une commandite d'une marque de suppléments, c'est simple. Il faut que tu amènes quelque chose à la compagnie qui n'est pas juste des ventes, mais qui est aussi de l'information positive, du contenu positif, de l'attraction. Fait qu'il faut que tu amènes du trafic. Pour amener du trafic, il faut que tu as toi-même du trafic de qualité. Fait qu'avant d'être en mesure d'avoir un sponsorship, il faut que tu sois capable de te bâtir une audience qui te suit et qui t'aime. Souvent, le monde et comment sur Instagram. Écoute, le email qui m'en revient le plus, c'est que j'ai une compétition dans trois mois et j'aimerais savoir si vous voulez me suivre pour ma prep. Ça, j'en ai sept par jour. Juste au Québec. C'est pas que je ne veux pas t'aider dans ta prep, c'est juste que je ne gagne pas la situation. Fait qu'à chaque fois que tu appliques pour une commandite, il faut toujours que tu te dis qu'est-ce que je vais emmener sur la table. Il faut toujours que ça soit un win-win situation. Je pense que c'est là que le monde ne comprenne pas à quel point pour nous en tant que compagnie, c'est dur d'avoir un ambassadeur qui va nous emmener du vrai trafic. C'est vraiment tough. Tu sais comment c'est dur de créer du contenu. Il faut que tu en crées, il faut qu'il est bon et il faut que le monde aime te suivre et qu'il veut te suivre pour que ça amène de la value. Fait que mon meilleur conseil, c'est... C'est plate, mais c'est exactement ce que je veux dire. Sois prêt à passer peut-être un an ou deux à créer du contenu de qualité de semaine en semaine, à te bâtir une audience personne par personne, sans voir rien en retour. Puis quand tu seras rendu là, là, tu peux commencer à appliquer pour des sponsorships. Parce que si t'es... Si t'es rien capable de vendre toi-même, un produit que tu crées toi-même, exemple, si tu fais du coaching en ligne puis t'es pas capable de vendre des programmes, ben, tu seras pas capable de vendre du Belief Supponents. Hum hum, 100%. Parce que c'est même pas toi. Parce que toi, tu t'es fait connaître plus dans le fitness avant, right? Ouais. Mais tu mettais du contenu gratuit sur Internet. Tout le temps. Et ça a fait en sorte que, ben, il y a du monde qui te suivait. Fait que quand t'es parti Belief, 2, 3, 4 ans, 5 ans après, le monde, t'es comme, ah ben, je t'ai intéressé d'acheter de lui parce que ça fait 3 ans qu'il me donne du contenu gratuit. Exactement. Mais faut que tu passes par ça parce que tout le monde peut avoir la meilleure idée du monde. Mais si t'es pas de la vendre, si t'es pas capable de faire que le monde a le goût d'acheter, t'sais, pas de leur tordre un bras à l'acheter, pis, fait que t'sais, il faut vraiment tout bâtir, pis je pense que c'est de quoi que tu m'as apporté quand on a commencé à se parler. Je faisais déjà du contenu gratuit, mais t'sais, le principe de Gary Vaynerchuk, Jab, Jab, Right Hook, que t'sais, tu donnes du contenu gratuit en masse, pis un moment donné, après ça, ben tu peux demander « Hey, j'ai un produit à vendre, achetez-le », pis je pense que c'est exactement ça que t'as fait pour ton personal brand qui t'a amené à ce que là, Belive, ben ça a marché aussi bien quand t'es parti, j'imagine. Exactement, pis je pense que dans notre industrie, dans le fitness, c'est encore pire parce qu'un des outils des ambassadeurs ou des influenceurs, c'est leur corps. Le problème avec ton corps, c'est qu'outre le fait d'être une belle fille qui fait fantasmer les gars sur Instagram ou vice-versa, un homme qui fait fantasmer « Il faut que t'es capable d'offrir autre chose que ça parce que tu seras jamais capable de garder une audience qui est attachée à toi pis qui est prêt d'acheter des produits juste parce que t'es cute. C'est impossible. Il faut que tu donnes quelque chose. Je veux dire, toi, des tips, t'en donnes à l'infini. Dans le temps, on faisait des vidéos de coaching, des tips, on en faisait quoi? On avait deux vidéos qui sortaient par semaine non-stop, on faisait des lives. Ça, c'est payant parce que tu crées une connexion avec l'audience. C'est ça qu'il faut faire, c'est créer une connexion. C'est correct d'être en shape pis c'est correct de s'en servir. C'est bon pour les likes, mais c'est pas parce que t'as des likes que tu vas être payant pour une compagnie de supplément. Pis si t'es pas payant pour une compagnie de supplément, tu mérites pas d'avoir un sponsorship. Ouais, exact. Parce que, t'sais, faut t'apporter de la valeur à quelqu'un qui lit tes affaires. Exactement. Parce que c'est divertissant de voir quelqu'un en shape, mais ça apporte pas de la valeur. Fait que, je pense qu'il faut vraiment t'apporter de la valeur pour que la personne, elle, elle, acheter quelque chose qui vient de toi. Parce qu'on sait, c'est pas facile de faire sortir la carte de crédit de quelqu'un. C'est vraiment pas facile. Pis vous voyez-le comme ça, si là, mon voisin, il a un garage de tailleurs, pis je fais ma galerie chez nous, pis il vient m'aider à peinturer. Quand ça va être le temps de m'acheter des tailleurs, c'est lui que je vais aller voir. Tu comprends-tu? J'irais pas chez Pneuraté, je vais aller voir mon voisin. Même si c'est un petit peu plus cher, c'est pas grave parce qu'il m'a apporté quelque chose. Mais c'est la même chose sur Internet à TKL. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que chaque personne que tu aides compte. Mais mets-y de l'attention. Tu sais? Parlons un peu de... Tu t'es fait connaître beaucoup sur Instagram, justement, à cause d'être en shape, de se motiver le monde, pis tout ça. C'est quoi ton meilleur shape pour être en... Mon meilleur shape? C'est-tu? C'est quoi ton meilleur truc pour être en shape le plus possible à l'année? Hé, c'est bon. On va y aller dans les réponses plates qu'on donne dans les lives, mais la constance au niveau de la nutrition. Tu sais, je l'ai expérimenté avec Belive, justement. J'ai été au moins un an m'entraîner trois fois par semaine. Je suis passé comme de 7-8 à 3 du jour au lendemain. Pis je pense que ma constance en nutrition m'a permis de rester stable pendant deux ans. Là, je reprends le dessus parce que j'ai plus de temps pour moi. Mais la constance au niveau de la nutrition, pis la deuxième chose, s'entraîner fort. Tu sais, être dans le gym pis être excité pendant une heure et demie, ça donne rien. Toi et moi, on a commencé à s'entraîner dans l'époque où il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que c'est intéressant. Tu sais, on a commencé avec les bons patterns. Je pense que ceux qui commencent maintenant à s'entraîner à 18-19 ans, c'est un peu plus dur. Ils sont entourés de rushs de dopamine avec Snapchat, Instagram, pis tout ce que tu veux. Fait que c'est fou quand tu rentres dans un gym public pis tu regardes autour de toi comment tout le monde est sous son sel. C'est battre-trippant. C'est fou, mais je veux dire, il n'y a aucun textage qui va t'apporter des résultats. Fait que je pense c'est être dans le gym pis essayer le plus possible de pas toucher à ton sel pis juste t'entraîner pour vrai. C'est 45 minutes d'une journée pas de cellulaire. T'as le droit de changer de toune sur ton téléphone, mais je veux dire, si tu passes sur Instagram, t'es faite. Je pense que mon deuxième truc, c'est s'entraîner. La base. La base. Tu reviens tout le temps. La grosse base sale. Tu sais, c'est ça. Quelle habitude des dernières années qui a eu plus d'impact positif dans ta vie? Wow! La lecture. La lecture, mon ami, clairement. Un peu moins qu'avant, mais en ce moment, il faudrait que je me remette un peu plus assidime. Assis. Assis du... Matt, tu vas me couper ça? Je voudrais que... Regarde-le là. Je voudrais que je m'y remette un peu plus. La lecture, clairement, il y a des livres qui ont changé ma vie. The One Thing. Start With Why. Tu sais, je veux dire, il y a plein de livres comme ça où tu lis une page du livre pis ta vie change, ta mentalité change, ta vision de plein de choses change. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'art caché dans les livres. Non seulement ça, mais c'est bon sur le système nerveux avant d'aller se coucher parce que ça t'empêche d'être sur ton téléphone. Je pense que c'est une des bonnes habitudes. Maintenant, je te dirais m'entraîner le matin. Ça a été un game changer. Ça me permet de m'entraîner plus. Je commence à y prendre goût. Avant, j'haïssais ça m'entraîner le matin. J'ai trouvé une façon de faire maintenant où je réussis à tous les semaines à m'entraîner au moins trois fois le matin. Pis ça, ça a changé beaucoup de choses parce que ce qui arrivait, c'est que je planifiais dans le temps d'aller au gym. C'est pas super sur le système nerveux. Je te dirais ça. La lecture. Et deuxièmement, à l'époque actuelle, m'entraîner le matin. Parlez-nous un peu de ton top 3 de lecture en étant sur ce sujet. Ben, tant qu'hier, tu as « Start with Why » de Simon Sinek qui est un livre que tu as lu aussi sur pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait pis à quel point c'est important. Je me suis tellement reconnu dans mon livre à travers ce livre-là. C'est venu me chercher « The One Thing » avec la métaphore des boules de cristal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé assez souvent dans mon contenu, mais la métaphore des boules de cristal, c'est simple. C'est que constamment dans la vie, on jongle avec 5 balles, donc 4 de cristal et une de caoutchouc. Les 4 balles de cristal sont l'amitié, la famille, l'intégrité et la santé. Puis la balle de caoutchouc est le travail. Ça veut dire que si tu échappes les boules de cristal à terre, c'est vraiment dur de les réparer. Par contre, la balle de caoutchouc qui est la balle du travail ou des études, peu importe, appelez-la comme vous voulez. Aussi fort que vous allez la lancer à terre, elle va toujours remonter. Ça m'en a beaucoup appris sur la balance dans la vie. C'est facile de réussir quand tu penses à ça. Tu as juste à travailler non-stop, faire les bonnes choses puis tu vas réussir. Mais réussir avec intégrité, en gardant tes relations intacts, que ce soit tes relations de couple, de famille et d'amis, en plus de garder ta santé intacte, c'est toute une mission, mon ami. Puis il y en a des histoires d'horreur de monde qui ont du succès et qui sont rendus tout seuls en haut. Ce n'est pas le fun. Tu as beau être capable de te payer des yachts à Miami, si tu es tout seul sur ton yacht à Miami, il n'y a pas de fun à avoir. C'est encore pire. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Moi encore, souvent je le feuille. Je te dirais que c'est vraiment mon top 3. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? Wow. Personne publique ou personne dans ma vie? Lâche-toi, Luce. Tout. OK, je vais en faire une publique puis une personne de mon père. Juste de m'avoir montré que la valeur du travail puis de la famille puis de la famille. À quel point c'était possible d'être présent puis de travailler en malade. Mais aussi de la positivité. Je n'ai pas toujours aimé ce qu'il faisait, mais ça n'a jamais paru. Moi, je trouve ça extraordinaire. Encore aujourd'hui, c'est ce que je vois en lui. Je trouve ça complètement fou. Personne publique, sûrement Gary Vaynerchuk. Je n'aime pas tout ce qu'il fait, mais tout ce qu'il fait bien, je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Puis, à le regarder aller, je veux dire, il y a beaucoup de choses que je mimique. Sinon, Russell Bronson. Un des deux. Tu sais, ça serait vraiment un des deux. Russell Bronson, c'est quelqu'un que je mimique énormément dans mes patterns de marketing web. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je t'ai-tu dit que je m'en allais voir Russell Bronson au mois de février? Pour vrai, non? Tu ne me l'as pas dit? T'es-tu sérieux? Avec Grant Cardone ou 10XCon? T'es sérieux? Oui, tu veux-tu nez? C'est quand? 2, 3, 4 février, Miami. En plus? On s'en parle d'entendre. On s'en parle d'entendre? Ça se passe bien en dépense, ça, en plus. C'est quoi la décision que tu as prise dans ta vie qui a eu le plus d'impact? Commencer à belief. Commencer à belief puis faire des lives à tous les jours pendant deux ans. Comment ça a eu un impact positif? Je pense que les lives m'ont apporté beaucoup au niveau de la discipline mais aussi de créer une connexion avec le Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écoutaient dans ce temps-là parce que l'algorithme de Facebook, bien sûr, nous aidait aussi à avoir une plus grande audience. C'était le fun. Pour ce qui est de belief, ça a créé tellement de choses positives dans ma vie puis ça fait partie de qui je suis. fait que je regarde le shaker ici puis je me vois à travers le shaker. C'est une création. Quand tu penses à ça, ça on l'a mis au monde. Nos produits, pump addict, whatever, on a mis ça au monde. Je trouve ça fascinant comme feeling d'aller m'asseoir dans un magasin de suppléments. Une fin de semaine, manger un repas pré-préparé, assis au comptoir. Je le fais souvent dans les shops santé. je vais m'asseoir, je mange un mille puis il y a du monde qui rentre puis ils vont dire que dans la section belle livre, ils achètent des produits, ils n'ont aucune déchiquée puis je les regarde aller puis c'est le fun. C'est fou de voir ça aller. Nice. C'est quoi que tu as appris dans la dernière année côté du monde des suppléments qui a changé la façon que tu voyais ça? Soit des nouveaux ingrédients que tu as mieux connus ou des mix ou juste l'industrie en tant que telle? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'industrie? Vas-y répète-moi la question encore. Qu'est-ce que tu as appris dans la dernière année côté supplément que ce soit au niveau de l'industrie ou au niveau des suppléments que tu mixes dans tes produits ou nouveaux ingrédients que tu as appris de nouveau? Je ne pense pas que j'ai appris quelque chose de nouveau nouveau par contre j'ai amplifié quelque chose qui est le fait que tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs produits pour réussir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a plein de brands aux US qui sont gigantesques. Gigantesques. Ultimes populaires. Tu vas à l'Olympia les line-up c'est juste pour eux autres. Puis leurs produits honnêtement c'est rien c'est que dalle. Je pense que c'est vraiment la chose qui m'a le plus fasciné dans l'industrie c'est à quel point le consommateur ne connaît pas les produits. Dans le fond ça t'a permis des dernières années ce que tu croyais tu t'es rendu compte que c'était vraiment pire que ce que tu croyais. Exactement. Ça amplifie un peu qu'est-ce que je pensais du concept puis on continue dans cette lignée-là. Moi je dis toujours qu'avec Believe notre essence nous c'est on n'aura jamais des ingrédients qui viennent de planète Jupiter ou des patins sur des ingrédients parce qu'on est les seuls au monde à l'avoir. Jamais jamais vous allez voir ça dans un nouveau produit. Impossible. Parce que qu'est-ce que je veux faire c'est des produits de mass market donc des produits qui sont accessibles à tous et chacun mais de qualité transparent c'est ça l'essence du brand. fait que c'est ça que je vais continuer de faire fait que j'étais content de voir ça. Peu importe. Tu sais je veux dire il y a un marché pour les produits super super bons avec des ingrédients que personne ne connaît qui viennent de planète Jupiter avec des pots qui valent une fortune. Il y a un marché pour ça. Mais c'est pas tout le marché puis c'est loin d'être tout le marché. Qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Ça veut dire si tu avais un panneau publicitaire sur le bord de la 15 signé Julien Aroun qu'est-ce que ça écrit dessus? Qu'un NPN n'est pas qu'avoir un NPN sur un produit de supplément n'est pas signe de qualité. Un NPN pour un produit de supplément c'est une légalité. C'est quelque chose que t'as pas le choix d'avoir pour avoir le droit de le vendre sur une tablette. Par contre c'est pas c'est pas ça qui confirme que la poudre dans le produit est équivalente aux déclarations qui sont faites sur l'étiquette. Je pense que c'est la seule chose que j'aimerais que tous les consommateurs comprennent. ils savent je pointe absolument personne du doigt mais qu'est-ce qu'on fait avec Belive au niveau de la transparence pour moi ça devrait être le standard que Santé Canada exige de toutes les compagnies de supplément. Il l'exige au niveau du manufacturing maintenant qui est déjà un bon pas vers l'avant depuis les renouvellements de licences. Ça fait que ça c'est déjà un très gros pas vers l'avant. Par contre je pense que les marques de supplément ont comme devoir de montrer de la transparence à leurs clients. Ça fait quand même pas mal c'est un panneau publicitaire. Ça serait moins comme 2-3 panneaux sur la 15. Je pense qu'on va faire une pub Facebook à la place. C'est ça. As-tu une routine matinale pour être plus productif puis partir la journée du bon pied? 100%. Je pense que la routine du soir est tout aussi importante. C'est ma prochaine question. Je n'ai pas lu tes questions. Je suis content. D'ailleurs tu me prends par surprise. Des fois je pense. Mais je vais commencer la routine du soir. Ça ne te dérange pas parce que je trouve que c'est ce qu'il faut faire avant le matin. Écoute, moi je dors mieux si ma journée du lendemain est déjà préparée. Ma journée du lendemain est toujours préparée sur papier. Toujours, toujours. 100%. Je trouve qu'avant j'étais meilleur à ne pas prendre mon sel avant d'aller me coucher pour être honnête. On dirait que ces temps-ci j'ai plus de difficultés sûrement avec la croissance de Belive. J'ai plus de choses dans la tête. Mais sinon la lecture avant d'aller se coucher c'est bon, c'est relaxant. J'ai commencé à prendre des bains de sel d'Epson chose que je ne faisais pas. Je trouve que c'est très bien. Mais sinon la seule chose dans ma routine qui est là 100% du temps c'est préparer ma journée du lendemain. Tout le temps je dors mieux. Je ne vais pas me coucher en me disant « C'est vrai, il faut que je fais ça, ça, ça. » Quitte à avoir mon eau de pad à côté de moi et s'il y a quelque chose qui me passe dans la tête je l'écris. Routine matinale toujours la même chose depuis 3 ans peut-être. Je me lève c'est le rose du Malaya avec le citron dans l'eau tout le temps. Je bois environ 1 litre d'eau. Ensuite je prends une douche froide c'est plate, je le sais. C'est rough et chaque matin c'est un combat mais je l'ai fait il y a tellement de bénéfices c'est fou et ça me réveille comme si je prenais 3 cafés. Mais c'est un combat envers moi-même encore à chaque matin même si c'est une habitude. C'est tough, man. Comment tu le fais? Tu rentres, tu mets ça à la fois tu y vas? Non. Je commence chaud un petit peu. Je me crains puis là je le fais. One shot, tu descends. That's it. Je me crains avant je ne rentre pas dans le fret. Ça, ça a beaucoup beaucoup de trucs positifs sur moi puis là maintenant je m'entraîne 3 fois par semaine après ma douche froide je me fais 2 scoops de BCA une demi-scoops de pump paddock puis let's go gym. Mais sinon dans ma routine tout le temps même la fin de semaine douche froide au citronné celle du Malaya c'est la seule chose qui ne change jamais depuis des années. C'est quoi les projets pour la prochaine année pour Believe puis pour toi personnellement? L'international clairement avec Believe la Chine d'ailleurs Max et moi on voulait aller au Bégin au Bégin Fit au mois de juin si je ne m'abuse. Fait que la Chine à suivre pour le Liban on a des rencontres pour l'international aussi au mois de janvier 2019 vraiment quelque chose qui m'excite. Janvier 2019 on commence avec le US avec Believe sur une toute autre plateforme web fait que ça c'est un projet qui m'excite vraiment je suis content d'autres choses qu'on a en préparation dont je ne peux pas nécessairement parler sur le podcast actuellement fait qu'au niveau de Believe c'est vraiment ça personnel rien de spécial mon vieux continuez je vais recommencer à m'entraîner plus j'aimerais ça être au moins à 5 fois par semaine je suis à 4 en ce moment ce qui est la nutrition je suis bien avec ce que je fais je suis super content et j'aimerais recommencer à vlogger à partir de juin ou juillet avoir comme toi tu as Matt qui s'occupe de tes vlogs je vais moi aussi avoir quelqu'un puis j'aimerais ça vlogger une fois par semaine du moins commencer à une ou deux semaines avec Believe je veux recommencer à le faire parce que ça me manque j'aime ça faire du bien de la scene montrer à tout le monde qu'est-ce qui se passe puis faire un mix d'anglais français faire les deux j'aimerais vraiment ça cool puis qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour te remercier de ton temps sur le podcast qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire bien partager le podcast mettre 5 étoiles à la gig sur iTunes bien sûr je vous demanderais bien d'envoyer des pouces et des coeurs comme on fait dans les lives malheureusement sur le podcast c'est pas possible mais merci d'avoir été avec nous là je suis en conclusion mais c'était ça la dernière question ben après ça c'est si tu peux leur dire d'aller liker ta page d'aller liker de livres de partager ben ceux qui peuvent me suivre Instagram Julien Aroun sinon Instagram AdBelieveSupplements merci d'avoir été avec nous n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast Adjik si vous aimez le contenu pour vrai ça rend fier service aux créateurs de contenu puis quand vous voyez quelque chose sur Facebook passer si vous aimez le contenu Adjik ou vous aimez mon contenu gênez-vous pas ça prend une demi-seconde d'envoyer un like ou un coeur mais ça change tout avec l'algorithme de Facebook ou l'algorithme de peu importe la plateforme où t'essaies de créer du contenu maintenant fait qu'ayez pas peur de donner de l'amour à ceux qui vous donnent de la valeur les amis cool un gros merci Julien merci merci